Tous les instants sont des actions. Mais ces actions, elles viennent d'une réaction à l'événement qui arrive. L'événement, comment réagit-on aux événements ? Avec quoi ? Quel est le processus ? A mon sens, il est clair de comprendre que ce que nous sommes, c'est des réactions. Nous agissons avec nos réactions. Et les réactions qui nous appartiennent à chacun, ce sont nos passés. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a conçu, tout ce qu'on a conclu, deviennent nos réactions aux événements du présent. Or, l'action, c'est quelque chose qui doit se faire en dehors de tout processus de conclusion. Parce que, autrement, l'action d'une conclusion, l'action qui répond à la conclusion que j'ai, ne sera que la réaction de mon passé pour faire exister ce que le passé voudrait faire exister. C'est un sujet complexe, mais en même temps, il est fascinant de savoir quelles sont nos réactions. Comment tu réagis, toi, à la vie qui arrive d'instant en instant, tout ce qui arrive tous les jours ? Comment tu réagis à ça ? Quel est le processus qui fait que nous avons une réaction qui soit celle-là ? Toute la vie, on t'a appris comment il faut faire pour réagir. Et avec toutes tes expériences aussi, toi, tu as appris comment faire pour ne pas entrer dans des problèmes. Donc, tu réagiras selon ce que tu as compris, les conclusions que tu as faites. Et voilà que les événements arrivent et tu réagis avec ton passé, avec les conclusions que tu as faites de la vie que tu aimerais faire exister. Alors, la réaction devient un processus de défense pour faire en sorte que ce qui arrive n'impacte pas le plaisir, la zone de confort dans laquelle tu t'es établi. Alors, la réaction devient tout un sujet de propagande. Nous devons faire ci, nous devons faire ça, nous devons réagir de telle et telle manière si quelque chose arrive. Et nous nous sommes habitués à côtoyer la pensée qui vient de ce que le passé propose. Le passé, c'est-à-dire toutes nos expériences, nos émotions qui ont été là, elles ont laissé une marque. On les réitère dans nos vies quotidiennes, avec nos actions de tous les jours. Ces actions proviennent donc de ce que nous pensons. Et ce que tu penses, c'est ni plus ni moins que le résultat de tout un passé vécu qui se réitère à travers ce que tu penses. Et comme ce que tu penses est la pensée que tu as, et tu t'es identifié à cette pensée en disant « Je suis, je fais, je suis comme ci ou comme ça ». Alors, toute cette réaction devient comme si c'était toi qui le faisais. La pensée est toi, donc tu es ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est toi. Et donc, tu traverses l'existence à réagir sur tes conclusions, sur des conclusions basées sur des expériences passées. Et c'est tout ce que l'on sait faire pour vivre dans ce monde, pour pouvoir arriver à se faire sa zone de confort, à se faire sa place dans ce monde, pour ne pas être égratiné par les blessures que cela cause. Les blessures étant que si tu n'as pas ta zone de confort, alors tu es malheureux. Tu n'as pas ce sentiment d'être respecté, d'être bien vu, d'être reconnu. Donc, tu voudrais être connu. Et toute l'image que tu as du passé te donne une prestance. C'est-à-dire, toutes ces pensées que tu as cumulées, que tu as amassées, elles te donnent une prestance. Elles te donnent une apparence. Elles te donnent l'image de toi-même, puisque tu te vois ainsi. Puisque tu t'es identifié à cela. Donc, tu te vois ainsi et tu prônes être cela. Donc, la pensée existe à ce moment-là, dans le sens où ce que tu es est ce que tu penses. Mais y a-t-il une autre façon ? Y a-t-il une autre façon d'agir ? Est-ce qu'on doit toujours agir avec nos conclusions ? Avec ce que l'on a appris et les répéter tout le temps ? Il me semble que c'est le cas. Nous répétons tout le temps les mêmes choses. Parce que ce sont des conclusions du passé. Et nous passons toute notre vie à rester dans les habitudes. Et cela devient des mœurs, des traditions. Et tout le monde répète parce que personne ne veut être dérangé par les faits qui sont présents. Donc, les faits sont camouflés par ce que la pensée propose. Et ce que tu te proposes à ce moment-là, c'est-à-dire la pensée propose, distrait l'esprit. L'esprit est occupé avec ce que la pensée propose. Ce qui fait que ce que tu es pour de vrai cette fois-ci, non pas ce que tu penses, mais ce que tu es est absent. Parce que l'esprit est occupé avec ce que la pensée propose. Donc, il y a certainement, je dis sûrement, certainement, il y a une autre façon de réagir aux événements. Cette réaction ne vient pas d'un centre qui demande de la satisfaction, qui demande une zone de confort. Parce que ce centre-là, elle a fabriqué le penseur. Elle a fabriqué ce que tu appelles moi, c'est-à-dire ce personnage, ce caractère que tu as, et qui s'est forgé au fil des millénaires pour être ce que tu es maintenant. C'est-à-dire toute la pensée auquel tu t'identifies. Donc, ce que tu es, c'est ce paquet de mémoires qui se réitère d'instant en instant pour réagir aux événements. Mais, il y a-t-il une autre réaction ? Et c'est un sujet très intéressant à se pencher dessus. Parce que, tu vas t'apercevoir que si tu n'es pas, toi, ce paquet d'histoires, ces mémoires, si ce que moi est, est juste la représentation de la pensée. Alors, qui es-tu ? Derrière toutes ces agitations que nous avons faites depuis des millénaires, il y a une agitation qui est autre que ce que la pensée propose, et qui est pure. Une action qui n'a pas sa caractéristique dans le passé. Qui ne retient pas son action de référence vécue. Une action qui vient d'une autre dimension. Une dimension où la mémoire n'est plus. Où tout ce qui se passe n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Alors, pour laisser passer cet état d'esprit, cette émergence, cette manifestation qui passe à travers ton corps, à travers ton être. Il faut que ton être puisse être libre de ce que la pensée propose. Parce que la pensée empêche cette vibration, cette émergence d'être. C'est ce qu'on appelle la vie. Ce qui est vrai. Ce qui est terriblement sincère en toi. Ce qui vient du plus profond de toi. Et qui ne peut pas se mentir. Il n'y a pas d'image là-dedans. Il n'y a rien d'autre que la pureté d'être vrai au moment où tu parles. Sans que le passé vienne fabriquer un personnage, une tendance, une habitude, un train-train, une zone de confort. Donc, quand cette zone de confort n'est plus, alors émerge cette beauté. La beauté de ce que l'univers propose à travers toi. À travers le plus profond de toi se trouve ce que l'univers est. La lecture de ce que tu es est l'univers. Encore faut-il pouvoir le lire. Pouvoir aller voir en soi ce que l'on est vraiment. Voir que les pensées sont des illusions. Parce que l'illusion de la pensée te fait croire que ta vie est celle-là. C'est-à-dire la répétition, la peur, l'angoisse, le défi, la violence. Et tout ça, ça se répète tous les jours de notre vie. Et la pensée elle-même, quand elle est comme ça, alors elle te propose d'être un peu mieux. De t'améliorer. Mais en fait, tu ne changes pas la pensée. La pensée, elle est toujours là. Et il y a toujours cette attitude sous-jacente de la pensée qui est programmée pour aller vers son but. Son but qui est celui de réussir à devenir quelqu'un de mieux que ce qu'il était hier. Donc il utilise le temps pour faire en sorte qu'il deviendra ce que la norme exige. Donc la norme exige quoi ? L'idéal. La norme que nous avons fabriquée tout à chacun. C'est l'idéal vie. L'idéal, c'est-à-dire, arriver à être celui qui touche du doigt le niavana. Mais ce ne sont que des pensées. Les pensées te font leurrer qu'il y a quelque chose à atteindre. Et tu es tout le temps dans la faculté de la pensée à vouloir t'améliorer, à devenir ce que tu aimerais être. Et c'est ça, le leur. Il faut que tu le débusques pour pouvoir comprendre ce que tu es vraiment. Dès que toute cette activité cesse, dès que la pensée cesse d'interférer avec les événements qui arrivent, alors il y a ce qui est. Il y a les faits. Et les faits, tu ne peux pas les contredire. Tu ne peux pas faire en sorte que le fait puisse être mis sous le tapis pour que tu puisses inventer des faits qui n'existent pas. Donc, on passe tout son temps à faire ça. Je ne sais pas si tu le remarques. Mais à vouloir la vie que l'on aimerait, mais pas la vie qu'il y a. La vie qu'il y a, ça ne nous intéresse pas pour la plupart. Ce qui nous intéresse, c'est la vie qu'on aimerait. On aimerait faire naître pour prospérer, pour devenir, pour se montrer, pour avoir de la reconnaissance envers les autres. Et là, à mon sens, ce qui est la plus belle chose qui t'est destinée, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire la joie, le bonheur, la paix, n'est pas connu. Puisque tu es toujours dans le passé. Et le passé se répète. Et ça devient monotone, barbant. Alors, c'est pour ça qu'on a cette vie de répétition, où tout le monde cherche sa zone de confort. Cherche son intérêt. Et c'est cela qu'on doit laisser tomber. C'est cet intérêt que l'on a de devenir ce que l'on aimerait. Puisqu'il n'y a rien à devenir. Ce que tu es est déjà là. Réalise que tout ce que tu fais pour courir derrière quelque chose qui va t'égayer, c'est du leurre. C'est de l'illusion. Rien de vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui se passe quand tu arrêtes de courir et tu vois la réalité. Et tu acceptes cette réalité. Sans la mettre de côté. Sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Tu acceptes de voir ce qu'il y a sans que tu aies la réaction compulsif de vouloir arranger les choses. Parce que cette réaction, ça fait exister la société qu'on connaît. Cette réaction qui vient de nos conclusions, de nos peurs, de nos angoisses, fait exister la société que toi et moi on connaît. Les souffrances que nous avons viennent de là. C'est parce qu'on se ment à soi-même. Mais si on laisse les choses être comme elles sont, et accepter que c'est là, ça fait partie de nous tous, de l'univers. Alors peut-être elles se transformeront. Juste parce que nous avons un regard dessus. Et ce regard connaît ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ce qui est vrai prévint toujours sur ce qui est faux. La vérité sera toujours mise en avant quand tu la vois. Ce ne sera pas le mensonge. Le mensonge détruit. La vérité régénère. ... ... ...